Les voies de valorisation énergétique Parmi les voies de valorisation énergétique de la biomasse, nous allons examiner la voie thermochimique. Nous laisserons de côté la voie biologique, voie humide, pour se consacrer plutôt aux voies thermochimiques. Thermochimique, ça veut dire que ce sont des voies où les hautes températures vont avoir toute leur importance. Nous examinerons les différents procédés torréfaction pyrolyse, combustion et gazéification. Au départ, il s'agit de prendre par exemple un morceau de bois, une matière lignocellulosique, et de le soumettre à des hautes températures. Ce qui va se passer, c'est que cette biomasse va d'abord commencer par perdre son humidité, donc à sécher tout simplement. Et si je la soumets encore à cette température, je vais chercher en fait à séparer les matières volatiles de ces constituants. D'un côté, j'aurai donc ces matières volatiles, et d'un autre côté, j'aurai le charbon. Dans le cas du bois, j'aurai le charbon de bois. Dans le cas de la pyrolyse et de la torréfaction, c'est ce que l'on obtient dans la mesure où je travaille en atmosphère inerte, c'est-à-dire en absence d'oxygène, on verra pourquoi. Et quand je suis à des niveaux de température de 200 degrés, donc j'effectue ce que l'on appelle une torréfaction. Si je monte ce niveau de température à 500 degrés, donc toujours sous atmosphère inerte, j'effectue ce que l'on appelle une pyrolyse. Ces deux réactions sont globalement endothermiques, donc elles ont besoin d'énergie pour pouvoir se réaliser. Quant au regard de la combustion, en fait, au départ, il y a le même mécanisme. Je vais prendre de la biomasse, je vais la soumettre à de la température élevée, j'aurai une première phase de séchage, je vais effectivement réaliser une pyrolyse, donc avec séparation d'une part des matières volatiles et d'autre part du charbon. Comme je vais permettre à de l'oxygène de l'air, généralement, d'être en présence d'une part des matières volatiles et d'autre part du charbon, ce qui va se passer, par exemple, pour les matières volatiles, c'est que je vais réaliser donc un craquage homogène de ces gaz, ces matières volatiles, qui elles-mêmes, d'ailleurs, en se dissociant, vont produire des suies, des matières volatiles secondaires, qui sont des gaz condensables lourds pour certains, et d'autres gaz plutôt légers, et qui vont s'oxyder donc en présence d'oxygène dans une réaction assez homogène. De l'autre côté, le charbon, lui aussi, donc en présence d'oxygène et sous haute température, va également s'oxyder, il va brûler, en fait, tout simplement, selon une réaction plutôt hétérogène, et il laissera comme résidu de son côté des cendres. Donc on est sur un mécanisme, en fait, combustion, qui est d'une part des gaz, donc matières volatiles, qui vont craquer et qui vont s'oxyder, d'autre part un charbon qui, lui, aura des réactions plutôt en surface, effectivement, et on obtient des températures qui atteignent 1200 degrés Celsius, voire un peu plus. Ce phénomène-là est plutôt exothermique, c'est-à-dire qu'il produit de la température. C'est ce que l'on peut observer, par exemple, quand on craque une allumette. En fait, une fois que c'est allumé, il y a bien ces décompositions, d'une part des gaz volatiles, et d'autre part du charbon. Les gaz volatiles vont entretenir la flamme. Le charbon, également, va contribuer à la production d'énergie. Et ce que l'on voit de la flamme, en fait, ce sont les carbones, les suies, par exemple, qui brûlent et qui donnent une flamme visible. Regardons la gazéification. La gazéification, c'est quelque chose d'assez similaire, a priori, à la combustion, avec quand même une différence significative. Donc, on part aussi de biomasse, qu'on soumet aussi à un champ de température. Donc, on va d'abord avoir un séchage. Ensuite, effectivement, une pyrolyse, qui va, par craquage thermique, hétérogène, d'une part, séparer les matières volatiles et le charbon, le résidu carboné. Ensuite, effectivement, on aura un craquage homogène, qui va nous produire des gaz légers et des gaz plutôt lourds, d'un côté. Et de l'autre côté, le carbone aussi, lui, soumis aussi à un champ de haute température. Donc, la différence avec la combustion, c'est que je ne vais pas introduire d'oxygène pour oxyder, d'une part les gaz, d'autre part le charbon. Au contraire, je vais laisser sous une atmosphère donc pauvre en oxygène, voire sans oxygène, dans la mesure du possible. Et ce sont des réactions de reformage, dans le cas des gaz, par exemple, qui, par réaction avec les molécules d'eau, va générer essentiellement essentiellement du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Du côté charbon, c'est la réaction du carbone, de ce charbon, avec également des molécules d'eau, qui va générer aussi du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Ces phénomènes sont donc assez identiques à la combustion, sauf que, par absence d'oxygène, on l'a compris, plutôt que de générer du dioxyde de carbone, résidu de combustion et des molécules d'eau, il a préférablement généré du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Ce sont des réactions qui sont plutôt endothermiques, donc il faut les entretenir avec des réactions exothermiques qui amènent l'énergie pour que ces réactions se produisent. L'intérêt, évidemment, dans ce cas-là, c'est que nous cherchons à générer du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. L'énergie exothermique, la part qui va permettre à ces réactions de se produire, donc ces réactions de gazéification, à la fois sur les gaz et à la fois sur le char, le charbon, eh bien, provient, vous l'aurez peut-être compris, provient de la combustion d'une petite part à la fois des gaz et du charbon, elle, en combustion complète, donc réaction exothermique, qui va amener l'énergie permettant aux réactions endothermiques de formation de CO et d'H2 de ce produit. Pour être plus concret, finalement, ce que l'on cherche à obtenir, c'est qu'à peu près 10, 15% du bois, par exemple, que vous introduisez pour faire de la gazéification, trouve l'oxygène nécessaire à sa combustion complète, de façon à générer les champs de température nécessaires à la gazéification de 85% du reste du bois. En fait, c'est le principe, un peu comme dans un poêle à bois, dans lequel vous auriez volontairement réduit l'apport en oxygène de façon à générer des gaz. Ces deux gaz, monoxyde de carbone et d'hydrogène, sont des gaz combustibles de très hautes valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada